On ne sait pas ce qui se passe en ce rond-point de la capitale, nous ne savons pas, on ne sait pas ce qui se passe. Donc vous suivez déjà en ce petit coin, en ce rond-point de la capitale. Vous voyez déjà le mouvement qui est en cours, vous voyez, vous suivez avec moi. La mobilisation est encore infine, mais la police est stationnée à ce rond-point. Et chers camarades, patagez, 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 patagez cette vidéo, patagez. Nous sommes avec vous, nous essayons de prendre quelques images rapidement de ce direct pour qu'à chaque instant, vous suivez ce moment. Merci, merci, merci. Je prends position dans un coin stratégique pour pouvoir vous donner les images de ce moment. Les jeunes gens qui sont rassemblés commencent déjà à chanter l'hymne national au régat. Vous voyez que le nombre ne cesse de croître, mais la police est juste à couper. On ne sait pas qu'ils sont en train de discuter, mais... Patagez, 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 nous sommes à Moussoukro au pied. Donc nous sommes au rond-point à l'habitat. Dans l'habitat, nous y sommes et nous vous patageons quelques instants d'eux. Ils nous ont défini comme ça le parcours que la marche va suivre. On nous a dit comme ça que nous partirons de ce lieu où nous nous trouvons pour aller traverser donc Grand Maché, tomber sur la grande voie de l'autoroute, aller dans le sens de l'hôpital, descendre et prendre la voie de l'hôtel Fanon et regagner l'autoroute qui passe juste devant Mami Adjoa. Et c'est là que, sans doute, à la plage Jean-Paul II, il y aurait des dangers. Mais, 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 j'ai bien peur. Avec le petit groupe qui est là et la police qui ne cesse de les harceler, les harceler, je pense que ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Nous sommes à neuf, nous sommes à mille, à mille patages. Nous sommes à mille personnes branchées. Je vous prie, patagez, 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 patagez. Patagez, nous sommes ici, donc, à Yamoussoukro. Merci d'être nombreux, donc, ce matin, au pied, au pied, au pied du château, au repoint du château. C'est difficile, le nombre est restreint, le nombre est vraiment petit. Mais nous savons qu'à la capitale, c'est difficile. Nous sommes ici dans un lieu stratégique, mais les enfants essaient quand même, les jeunes gens essaient quand même, les jeunes gens essaient quand même, les jeunes gens essaient, ils essaient de se regrouper, ils essaient de se mettre à ces réunies, ils essaient de se développer. Mais la police demande à ce que le lieu soit évacué. Le lieu soit évacué. Et nous sommes vraiment désolés de cette répression. Oui, il y a une Notre-Dame qui manifeste son désaveu, compte tenu de tout ce qui se passe. Oui, mais qu'est-ce qui se passe ? La marche va être interdite ? Oui, je pense qu'on nous demande de ne pas marcher parce que le président Alassane Ouattara aurait donné l'instruction sur tous les candidats nationales pour dire non, il ne doit pas avoir de marche. Comme si là où la tribune qu'il avait choisie pour dégrader sa candidature était une tribune normale, l'affaire de l'indépendance s'il consacrait, une intimité, un message à la nation, il a saisi la bivillacane pour dégrader sa candidature. Comme si la foi qui voit se résumé au RGP et que le RGP est un autre nationalité. Nous, le Président Alassane Ouattara, nous ne sommes pas envers cette façon de M. Ouattara à pouvoir traiter le souprême universel à lui accorder par le peuple du droit, notamment celui de Yamsoukri. Nous voulons exprimer notre mécontactement vis-à-vis et la chérie qu'il veut installer, sinon instaurer au sein de notre constitution, celle de savoir qu'il est encore candidat. Nous ne pouvons pas accepter la constitution que lui-même a commis déjà pour rédiger au RGP, c'est Bakongo, c'est-à-dire qu'ils ont parlé sur les chaînes internationales pour dire non, le Président Alassane Ouattara ne peut pas être candidat. Mais attends, quel est le seul Président qui arrive dans l'état ? Il est pressé de le voir par-ci.